bonjour tout le monde salam alaykoum je commence mon cours sur donc la troisième application concernant la méthode des rotations que vous me demandez oui monsieur d'accord donc comme vous le savez donc la méthode de rotation c'est l'une donc des méthodes les plus utilisées dans le calcul des structures hyperstatiques nous allons voir aujourd'hui un cas où qui donc qui est différent de celui qu'on a étudié la dernière fois puisqu'il présente la présence de d'un appui double je vais vous montrer donc le cas qu'on va étudier maintenant voilà donc l'appui 6 c'est un appui double nous avons donc des encastrements au niveau des appuis 1 4 5 au niveau de l'appui 6 nous avons donc un appui double un appui double ça peut être aussi considéré comme étant aussi une rotule si j'ai une rotule au niveau de l'appui par exemple 2 la poutre 2 3 ou bien la poutre 3 6 présente comme disons relation entre les moments et les rotations qui est un peu différente c'est-à-dire qui est un peu plus simple que l'équation fondamentale de la méthode des déformations pour une poutre ordinaire bien castrée je parle de poutre bien castré ça peut être un encastrement parfait et un rigide comme ça peut être un rigide et un rigide comme ça peut être donc des encastrements parfaits Dans notre cas nous avons donc une structure qui présente une inertie constante nous avons vu le cas où l'inertie peut être différente et la seule particularité dans ce cas là c'est la présence donc de l'appui double au niveau de l'appui 6 on commence la résolution toujours par une analyse on calcule le degré d'hyperstaticité le nombre de n'eux rigides donc c'est égal à 2 n phi est égal à 2 et le nombre de déplacements pour le calculer nous avons dit que nous allons calculer le nombre ou le degré de liberté grand L qui est égal à moins h mais en remplaçant tous les nœuds rigides par des articulations et tous les encastrements par des appuis double c'est à dire qu'en fin de compte nous aurons un L qui est égal à moins 1 qu'est-ce que cela veut dire L égal moins 1 ça veut dire qu'il n'y a pas de degré de liberté le degré de liberté positif est égal à 1 ça veut dire qu'il y a un déplacement deux ça veut dire qu'il y a deux déplacements mais quand le nombre de degrés de liberté est inférieur à zéro ça veut dire que cette structure ne possède pas de degré de liberté ça veut dire qu'elle est retenue même si je libère tous les nœuds dans les articulations j'aurai toujours un nombre de degrés de liberté est égal à moins 1 cela veut dire que le nombre de déplacements est égal à zéro il n'y a pas de déplacement et par conséquent le nombre d'inconnus total est égal à 2 plus zéro est égal à 2 deuxième donc vérification c'est la stabilité pour notre structure est formée de deux disques voyons bien qu'il n'y a pas d'articulation à l'intérieur cela veut dire qu'il y a un disque qui forme toutes les barres et le disque extérieur représentant donc les appuis nous voyons bien que ces deux disques sont reliés par des encastrements cela veut dire que la structure elle est stable les particularités de cette structure là nous essayons de voir à ce qu'il y a un moyen de simplifier les calculs par la présence d'une symétrie là malheureusement la structure est quelconque donc il n'y a pas de simplification à faire pour ce qui est du choix d'un sens de parcours nous avons dit que le sens de parcours est très très important dans la méthode des rotations parce qu'il va nous définir l'origine et l'extrémité c'est à dire le début et la fin en d'autres termes c'est à dire il va nous définir la gauche et la droite et nous avons dit que pour la méthode des rotations lorsqu'on a adopté la convention de signes nous avons vu que elle présentait une légère différence avec la méthode RDM à gauche le moment garde son signe et à droite le moment change de signe et aussi nous avons vu que pour l'effort tranchant on change de signe par rapport à la RDM c'est à dire que pour la RDM l'effort tranchant est égal à la réaction à gauche et à droite nous avons l'effort tranchant qui est égal à moins la réaction pour ce qui est de la méthode de rotation on change donc à gauche et on change à droite donc P est égal à moins RA et P est égal à RB si je dois définir si je dois définir le parcours ça va être pour les photos extrêmement à gauche de bas vers le haut pour les photos ça va être plutôt de gauche vers la droite et pour les photos donc qui viennent après ça va être dans le sens de rotation et église bien sûr là j'essaie de dessiner toujours le 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 Clément, il vous a donné un tableau qui vous montre ou qui vous donne directement des efforts dans une poutre, dans notre cas, bien encastrée. Ici, c'est le cas. Vous avez une poutre bien encastrée. Nous allons la charger et nous allons vous donner les efforts, les efforts au niveau des effets, c'est-à-dire les moments et les efforts tranchant ceux qui ont, pardon, les moments. Les moments et les réactions. Ici, c'est les moments et les réactions et vous, vous allez déterminer par la suite, donc les moments au niveau des effets et des efforts tranchants, lorsque vous avez des efforts tranchants, par la méthode de rotation. Nous, on vous donne ici les moments et les réactions RDM, ce que vous allez trouver dans les livres de l'éducation de la méthode ou bien les effets de l'éducation. Donc, le premier cas, c'est une poutre qui est bien encastrée mais chargée par une charge uniforme. Pour ce cas-là, donc, nous avons des moments au niveau des extrémités MA et RD. J'ai choisi bien sûr en RDM le sens des moments et le temps de l'équipe intérieure s'enquire. Et les réactions, c'est de bas vers le haut, c'est-à-dire RA et RD. Donc, je veux déterminer ces valeurs-là, bien sûr, à partir de mon tableau, le tableau, voilà, qui peut donc dire que c'est moins QL2 sur 2, Mb, c'est plus QL2 sur 2, et la réaction RA égale à QL2 sur 2. Bien sûr, maintenant, si je prends un autre type de chargement, c'est-à-dire un couple, c'est, dans ce cas-là, effectivement, MA et MB et les réactions sont données par ces formules-là. Et dans le troisième cas, le troisième type de chargement qu'on peut avoir, c'est-à-dire une charge concentrée. Effectivement, pour ce cas-là aussi, on peut déterminer facilement, à partir des tableaux qu'on vous donne, ces formules-là. Hadou, c'est des données, c'est-à-dire qu'en réalité, on vous donne ces valeurs-là, ou on vous donne ce tableau. Bien sûr, ça c'est dans le cas où vous avez un encastrement, un encastrement, un encastrement, un encastrement, il y a le deuxième cas où vous avez, bien sûr, un encastrement et une rotule. C'est à dire, le cas où vous voyez, donc, lorsqu'on est de la rotule, bien sûr, le moment est égal à zéro. Donc, ce qu'on va vous donner, c'est simplement le moment au niveau de l'encastrement et le moment au niveau de la rotule est égal à zéro. Mais les réactions, ça va être plus réellement RA et RB. Et dans ce cas-là, effectivement, vous aurez donc votre tableau qui vous donne le moment MA et les réactions RA et RB. Voyez bien que les moments et les réactions, on les donne avec un seul indice, c'est pour YP, c'est en RB1. Dans la méthode des rotations, on essaie toujours de donner donc les efforts avec deux indices. Deux indices. Un indice petit A et un indice petit B pour désigner la poudre AB. Et le premier indice désigne donc la position de l'effort. Si c'est RAB, donc c'est en A de la poudre AB. RBA, c'est en B de la poudre AB. Le deuxième type d'effort, c'est toujours le moment C. Et le troisième type d'effort, c'est... Donc je continue avec le deuxième. Donc c'est un couple C qui se trouve à une distance A de la poudre A et la distance B de la poudre B. Bien sûr, A plus B est égal à L. Et le troisième type de chargement, c'est la force concentrée. Ce qui est bien sûr, c'est que vous avez un chargement qui est quelconque, qui se peut tributer, en disant de deux charges, ou bien de trois charges. Bien sûr, vous allez utiliser le principe de superposition pour déterminer la valeur du grand total. Vous avez un chargement qui est donc composé peut-être de deux forces concentrées. Donc vous allez utiliser deux fois le tableau, le troisième tableau, par exemple. Et lorsque vous avez, bien sûr, un chargement, Donc il vous faut bien voir le sens du chargement. Parce que les valeurs et les signes que vous avez ici concernent le sens désigné dans les figures qui sont juste à côté. C'est-à-dire que si vous avez une force concentrée qui est dirigée de bas vers le haut, Dans ce cas-là, le tableau que vous allez utiliser ici, ça va être multiplié par moins un. C'est-à-dire que vous allez prendre juste l'inverse des valeurs. Attention, lorsque le sens du chargement n'est pas celui qui est donné ici, vous devriez donc multiplier par moins un. Quand vous avez le chargement. Vous correspondez pas exactement ce que vous avez donné ici, vous prouvez ces valeurs. Sinon, vous devriez donc prendre et multiplier par un signe moins. Dans notre cas, nous allons donc voir quelles sont les données de notre problème. Parce qu'il y a des données. Il faudrait bien, avant de commencer à appliquer les équations, de bien voir quelles sont les simplifications qui sont données. Nous avons bien sûr les petits moments qui sont dus au chargement extérieur. Ceux qu'on vous a montré maintenant comme on était, nous avons les moments qui sont nuls. Pourquoi ? Parce que nous avons des barres qui ne sont pas chargées. Nous avons une seule barre qui est chargée. C'est la barre 1, 2. Les autres barres ne sont pas chargées et le fait qu'elles ne sont pas chargées, donc, les moments sont nuls. Donc, si on passe maintenant au deuxième type de données, nous avons donc pour la barre qui est chargée, le moment M2, 1, 1, qui est égal à plus QL2 sur 2. Pourquoi ? Parce que nous avons dit que le moment qui est à gauche, on lui garde son signe. Parce que si on revient à la poutre piquée, on est castrée, nous avons un moment qui est négatif. Donc, le moment MN2 est égal à moins que QL2 sur 2. Mais celui-là, c'est M2, 1. C'est le moment de l'extrémité droite. Et nous avons dit que dans la convention, donc, des méthodes de rotation, M2, 1, qui est un moment de droite, le moment de l'extrémité droite, le moment de l'extrémité droite, pour donc changer le signe. J'avais dans le tableau qu'on vous a donné maintenant, le moment c'est moins QL2 sur 2, c'est-à-dire Mb, mais si je dois passer à la méthode de l'extrémité droite, je dois changer le signe. Et là, on voit bien que j'ai bien pris plus QL2 sur 2. Ça, c'est pour le cas d'une poutre bien encastrée chargée par une charge uniformement répartie. Maintenant, pour ce qui est des rotations, vous voyez bien que nous avons au niveau de l'appui 1 et l'appui 4 et l'appui 5 des encastrements parfaits. Un encastrement parfait veut dire rotation égale à zéro et déplacement est égal à zéro. Dans notre cas, vous voyez bien que oméga 1 égale oméga 4 égale oméga 5 est égal à zéro. Ça, c'est le fait que nous avons des encastrements parfaits. Maintenant, pour ce qui est du déplacement delta, nous voulons de voir qu'il n'y a pas de déplacement. S'il n'y a pas de déplacement, delta est égal à zéro. Bien sûr, ces simplifications vont être utilisées dans les équations d'équilibre que nous allons écrire. Quelles sont les équations d'équilibre que nous allons écrire ? Nous savons qu'il y a normalement n phi équation d'équilibre de rotation et n delta équation d'équilibre de rotation. Comme le n delta est égal à zéro, nous n'allons pas écrire les équations d'équilibre de rotation. Nous avons combien d'équations à écrire ? N phi est égal à 2. Donc, nous allons écrire deux équations d'équilibre concernant les nœuds. Quels sont les nœuds considérés ? C'est le nœud 2 et le nœud 3. Pour le nœud 2, si je l'isole, bien sûr, j'aurai deux barres qui arrivent au nœud 2. Donc, deux moments. Et les deux moments que je dois écrire, c'est... M 2 1 plus M 2 3 est égal à zéro. Parce qu'il y a la barre 1 2 et il y a la barre 2 3. Donc, quand je coupe le nœud et je l'isole, j'aurai un moment qui provient de la barre de 1 et un moment qui provient de la barre de 3. La somme des moments aboutissant au nœud 2 doit être égale à zéro. Et par conséquent, nous aurons donc M 2 1 plus M 2 3 est égal à zéro. Maintenant, nous allons écrire l'équation fondamentale de la méthode des déformations pour la poudre M 2 qui va me donner le moment M 2 1. Elle s'écrit d'une façon générale comme ça. Nous allons donc apporter les simplifications qu'on a déjà vues au niveau des données. Remplacer les valeurs qui sont connues par ces valeurs-là. Et bien sûr, dans notre cas par exemple, oméga 1 est égal à zéro et l'expression de M 2 1 est égal à zéro. Et par conséquent, l'expression de M 2 1 va être définie. Comme ça. Pour le moment M 2 3, c'est plus simple. que la barre 2 1 n'est pas chargée. Et donc, il me reste simplement des expressions en fonction des rotations oméga 2 et oméga 3. Et longueur, c'est toujours L. Et l'expression de M 2 3 s'écrit donc 4 Ui sur L oméga 2 plus 2 Ui sur L oméga 3. D'où la première équation. C'est-à-dire, si je somme les deux valeurs à zéro, M 2 1 et M 2 3, j'aurai une équation qui correspond à M 2 1 plus M 2 3 égale à zéro. Dans l'autre cas, ça va être 8 Ui sur L oméga 2 plus 2 Ui sur L oméga 3 plus 2 Ui sur L oméga 3 plus 2 Ui sur L oméga 3, qui est égal à zéro. On passe maintenant à la deuxième équation. La deuxième équation, donc l'équilibre du nœud 3. Au niveau du nœud 3, par conséquent, nous avons 4 parts, je dis bien, qui arrivent au niveau du nœud 3. Et donc, si j'isole le nœud 3, et je remplace donc les parts qui sont coupées par les moments qui arrivent au nœud 3, on aura donc M 3 2 plus M 3 4 plus M 3 5 plus M 3 6, c'est égal à zéro. Vous remarquez bien que j'ai toujours l'indice 3 en premier, parce que je raisonne par rapport au nœud 3. C'est au niveau du nœud 3, mais maintenant, le moment qui provient de la barre de 3, plus le moment qui provient de la barre de 4, plus le moment qui provient de la barre de 5, plus le moment qui provient de la barre de 6, plus éventuellement, s'il y a un moment concentré au niveau du nœud 3, il faudrait que le nœud 3, c'est la somme de tous les moments au niveau du nœud 3 qui doit être égal à zéro, parce que le nœud 3 est en équilibre. Et bien sûr, maintenant, je vais déterminer mes moments en écrivant les équations fondamentales des barres concernées, et nous aurons donc nos moments après simplifications qui s'écrivent de la façon suivante. de la barre de 4. Donc ici, je vais déterminer les moments M2-3, M3, M3-2, M3, pardon, M3-5, M3-6. N'oubliez pas, bien sûr, que nous avons maintenant, M3-1, M3-5, M3, M2, M3, 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 M3… Mais on a aussi remarqué que le moment 1-3-6, donc nous avons l'équation, la deuxième équation qui correspond donc à la somme des différents moments est égale donc à l'oméga 2 plus l'oméga 3 qui est à la 0. En ayant les deux équations maintenant, nous avons deux inconnues toujours, qui sont oméga 2 et oméga 3, c'est-à-dire deux rotations inconnues. Les deux rotations inconnues seront déterminées en résolvant notre système d'équation. On vient d'écrire, c'est-à-dire la première équation et la deuxième équation. J'utilise toujours donc les notations matricielles pour la résolution, mais vous pouvez vous-même utiliser n'importe quelle technique, substitution ou bien résolution par des moyens plus simples, tels que votre calculatrice. La résolution de ce système d'équation va me donner donc oméga 1 et 1. Ça, je veux dire oméga 3 et oméga 2. Bien sûr, l'écriture d'oméga 3 en fonction de cette inconstante nécessite de passer par l'utilisation d'une constante de K, que j'appelle donc 1 et 2 parce qu'elle devient 1. Et j'aurai donc une écriture plus simple en fonction de cette constante de K. Donc oméga 3 est égal à 1 kL sur E. Une fois que j'ai déterminé les rotations, maintenant je remonte au moment au niveau des extremis et je vais les déterminer comment. Je vais remplacer oméga 2 et oméga 3 par les valeurs que je viens de déterminer. Donc nous aurons donc M de 1 c'est 42K par M de 2 c'est moins 108. Voyez bien que la détermination des moments est très simple. Vu que je vais remplacer les oméga, que ce soit moins 11KL sur E ou bien KL sur E, c'est-à-dire oméga 2 et oméga 3, par leur valeur. Et j'ai directement les valeurs des moments. Vu que K c'est une constante qui peut être facilement déterminée. Bien sûr, une fois que les moments sont déterminés par la méthode de rotation, lorsqu'on va passer maintenant pour le tracé du moment, on va aller vers la méthode RDM. Le tracé, on le fait par les méthodes de la résistance des matériaux. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Mais juste l'invers, parce que là-tú est d'étacé, c'est à dire que le moment a goe. Je lui garda sans signe et le moment qui est à droite. Le lui change sans signe. Ég l'ar, d'arguir, jeu. Vi fêleur semain invers. pour remonter, pour aller vers la résistance des matériaux. Pour le tracer donc, je viens ici tracer le diagramme des moments dû au chargement donné. Et là, bien sûr, le tracé du diagramme des moments est un tracé, j'allais dire, exact, sauf pour la coutre 1,2, là où je donne donc une forme, valeur. Je sais que la valeur, par exemple, de la coutre 1,2, c'est dans des moments au niveau des extrémités, c'est 102 et 42, et que la forme, c'est une parabole. Mais si je veux déterminer qui correspond à des expressions, c'est la réponse. Et j'ai bien que pour ce qui est tracé. La seule difficulté c'est de ne pas vous mêler les pinceaux. C'est à dire attention, vous prenez la poutre par exemple 1.2. Donc pour la poutre 1.2, le moment à gauche si je vois au niveau du point 1, je vais voir que c'est le moment que j'avais, c'était moins 108, c'est à dire c'est de l'extérieur. Extérieur, voyez bien ici que le moment vous allez trouver que c'est moins 108. Et si vous allez voir au niveau du nœud 2, vous allez trouver que voilà 1.2.1 c'est 42 cas, mais 42 c'est un moment qui est positif pour la méthode des rotations. Or mais il t'oc de l'extérieur. C'est à dire, il est minne gars. Oui, parce que pour passer la méthode de rotation à l'armetode de rotation. Là-bas, c'est la méthode de rotation. Bien, je dois. Gardez le sînt! A gauche, c'est-à-dire dans mon cas, 1, 2, je garde le signe, il est négatif et je change le signe à droite, c'est-à-dire là il est positif, il devient négatif. Donc j'aurai négatif-négatif et c'est pour cette raison qu'au niveau de mon tracé, nous avons les deux moments qui sont négatifs, c'est-à-dire que j'ai le moment M1, 2 qui est négatif, c'est moins 108 et le moment M2, 1, qui est négatif, c'est moins 42. Les deux se trouvent du même côté et ils sont dessinés du côté des fibres tendues. Les fibres tendues sont de l'extérieur, ça veut dire que le moment est négatif. Et je continue avec les autres bars. Les autres bars sont entre les deux et les deux, vu que le tracé est négatif. C'est une droite, c'est le fait que les poutres ne sont pas chargées. Si elles ne sont pas chargées, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Voilà le tracé final. Une fois qu'on a l'accent, bien sûr, on va vérifier l'équilibre du nœud. Le nœud qui paraît très difficile à vérifier, c'est le nœud, justement, le nœud 3. Donc, il y a quatre bars qui aboutissent au nœud 3. On y va vers le nœud 3. Je vais, d'après le dessin qu'on a, c'est-à-dire à chaque fois que vous avez un moment qui est un fil, mais bien que le moment se dessine toujours du côté des fibres tendues. Le moment se dessine toujours du côté des fibres tendues. Donc, moi, si je vois simplement le diagramme, je peux définir facilement où sont les fibres tendues. Les fibres tendues, je vais les dessiner par des fibres en pointillé. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai les fibres tendues, je sais que le moment, donc je vais le dessiner, il démarre les fibres tendues par des fibres tendues. Donc, je vais dessiner les moments avec le tenteur. Voilà. Ça, c'est les moments. On voit bien que ces valeurs-là, on les détermine à partir du tracé, du diagramme des moments précédents. Et le sens de rotation, vous voyez bien que ça démarre toujours du côté, c'est-à-dire le point de démarrage, c'est toujours des fibres tendues. Et la flèche, elle arrive au niveau des fibres concrètes pour chaque côté. Là, on voit bien que les valeurs, si on les somme, bien sûr, en prenant soin de rendre un sens positif, on remarque facilement que nous avons donc un équilibre vu que la somme des quatre moments me donne 0. C'est-à-dire que le momentaire final au niveau d'une loi est égal à 0. Et par conséquent, le « le » ne va pas tourner, il est en équilibre. Voilà. Merci bien pour votre suivi et je vous donne la parole pour des questions, si vous en avez. Oui. Vous avez des questions ? Vous avez des questions ? Non, moi, mon coulis, je crois, cher. Donc, une fois que je termine mon récoulement, je vais vous... Je vais les donner à M. Spimanik de mettre sur le... Ils ont sa chaîne YouTube pour que vous puissiez les récupérer. D'accord. D'accord. Maintenant, je reste à votre disposition au cas où vous ne voulez plus passer un autre exercice, ou bien vous voulez répondre à des questions, vous pouvez non plus contacter soit par le mail, soit par le téléphone, il n'y a aucun problème. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501. ... Merci. Merci. Merci.